Thierry Dussautoir, ça semblait une évidence. C'était le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2011. Il avait un surnom qui s'appelait le Dark Destroyer. Et en fait, c'est des gens qui sont cassés de l'intérieur. Ça devient très dur de rentrer sur le terrain. Je me réfère encore à la lettre de Thierry Dussautoir quand il a fait ses adieux au rugby et qu'il évoque cette fragilité, cette dureté de rentrer sur le terrain. Donc il me semblait qu'il pouvait endosser symboliquement le rôle d'un sport qui est devenu violent. La matière, c'est un pisé. Le pisé, c'est de la terre compactée. C'est une matière qui sert pour les constructions, pour les murs. En compactant la terre, elle devient très dure. Nous l'avons ici, là. C'est une terre compactée très, très dure. Et en fait, à l'intérieur, c'est assez rôde, c'est assez fragile. Et c'était le thème même du sujet, c'est-à-dire une apparence de dureté, de force, de présence. Et en même temps, à l'intérieur, c'est fragile comme le corps peut être soumis aux impacts des coups, des chocs répétés, dans le rugby en particulier. Et ça peut être les chocs de la vie, ça peut être les chocs, métaphoriquement, tous les chocs que l'on subit tous les jours. Les chocs d'entremént C'est parti.